oh hi guys we're gonna talk about the movie on my movie anyway how is your sex life bonjour tout le monde nous allons parler du disaster artist réalisé par james franco sur la réalisation de the room réputé pour être la pierre daube jamais réalisé dans l'histoire du cinéma mais malgré tout divertissante à regarder le film ce est basé sur le livre écrit par greg cestero qui est l'un des acteurs principaux du film qui joue le fameux mark oh hi mark et sur le livre qu'il a écrit et comme un ami m'a offert du coup étant donné qu'il est très très fan du film depuis très longtemps et que j'avais ça y est j'ai enfin vu le disaster artist et the room ce que j'avais mis beaucoup de temps à regarder il s'est dit tiens tu peux regarder du coup ce qui s'est passé dans l'histoire parce que je l'ai quand j'ai vu le film je lui ai dit c'est sympa enfin c'est pas terrible c'est sympa mais j'ai pas trop kiffé parce que je trouve que c'était je crois que c'était très très éloigné du vrai sujet du film quoi qui est de room et le tournage de the room et que ça paraissait extrêmement romancé et beaucoup trop édulcoré mon principal reproche au film étant par exemple qu'on ne s'intéresse quasi pas aux tournages de the room on a une heure une heure vingt fois il est une heure pour nous parler de la prendre la rencontre entre tommy wisso et greg cestero du début de leur relation amicale entre guillemets et leur arrivée à los angeles et de leur premier déboire d'acteurs et ensuite on a passé sous silence dans un espèce de montage très rapide toute l'écriture du scénario et la préparation du tournage et après on a enfin peut-être 20 à 30 minutes grand maximum 40 si la première partie ne fait pas une heure sur lesquelles on voit à peu près le tournage mais de façon très superficielle et ensuite c'est fini et à la fin il te joue le truc genre dès la première projection ça a été tout de suite un énorme succès de succès de moqueries quoi c'est qu'ils font de la première projection la preuve de l'avant première du film à los angeles ce qui s'est passé ensuite dans toutes les salles où il a été diffusé à mon avis ça ne s'est pas passé exactement comme ça d'autant que dans le bouquin ça se termine sur il sous il a j'ai il a il a souri tourné la tête et série des tournées vers l'écran et je n'ai pas pu voir ce qu'il était ce qu'il comment il a réagi à son rêve devenant réalité parce que les lumières se sont éteintes et je ne l'ai plus revu ce qui veut dire que là tout ce qui se passe pendant l'avant première et la projection du film a été inventé par le film et n'est pas vrai et ça se sent pendant tout le truc ça fait tellement faux ça fait tellement scénario basique de pour tout pour faire de ça quelque chose de positif et de joli etc il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde c'est un mauvais film de room et c'est pas c'est parce qu'ils sont en train de te vendre ça comme étant l'exemple même de de la passion et de de du dévouement et que ça peut quand même te permettre de créer quelque chose d'intéressant même si t'es pas le plus doué etc non je suis désolé c'est nul the room la raison pour laquelle on regarde c'est parce que c'est tellement nul que c'est divertissant de 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 regarder sa nullité quoi donc faut arrêter de faire croire que c'est quand même un accomplissement et que c'est quelque chose de génial qui s'est passé et tout le truc semble vraiment trop fait pour mettre en avant certaines choses cacher beaucoup de choses qui sont qui pourraient être borderline et tendancieuses genre le bouquin laisse très clairement sous-entendre que tommy wisso aurait soit bisexuel soir et en tout cas des attirances sexuelles pour greg sestéro il ya notamment une scène oui il croit que greg veut plus le voir et du coup il va chercher un mec qui ressemble mais genre comme deux gouttes d'eau à greg ou en tout cas au style de mec qu'il est c'est à dire petit minet blond bien sur lui propre sur lui etc l'air un petit peu innocent etc et ils se regardent tous les deux ils font ils se disent dans le bouquin vraiment littéralement on s'est regardé on sait comme si on avait compris quelque chose tous les deux sur tommy sur tommy juste à côté quoi et c'est totalement absent du film il ya vite fait une remarque de sa mère pour dire que peut-être que tu es peut-être qu'il veut te sauter quoi ce mec c'est un peu bizarre mon fils fait attention et surtout ça ment totalement sur la relation entre greg et tommy qui dans le film passe pour être une relation qui est encore au beau fixe pendant le tournage il se trouve que déjà à peu près un an avant le tournage du film il se voyait déjà quasiment plus il se faisait la gueule parce que pendant très longtemps en fait dans le film greg et tommy monte en même temps à los angeles pour vivre leur vie d'acteur ils échouent tous les deux au même moment et du coup ils se décident tous les deux à faire le film au même moment en vérité greg il est parti tout seul il a passé quasi un an à faire ses trucs et ça marchait pas trop mal jusqu'à ce que tommy commence à venir le faire chier mette un peu la merde et en essayant de devenir lui-même acteur et au final comme lui n'arrivait pas d'être acteur il s'est dit bah je veux aussi je vais écrire mon film et puis on va faire un film puis etc etc quoi donc tout ce qui a mené à l'écriture de The Room mais les relations étaient déjà très tendues avant eux et elles sont pas du tout montrées comme ça dans le film elles sont montrées beaucoup plus positives pendant beaucoup plus longtemps que ça et surtout le truc principal qui est chiant c'est que ce bouquin c'est moitié moitié ah bah tiens j'ouvre sur les photos c'est moitié moitié le tournage et moitié moitié leur vie et leur rencontre avant c'est à dire que vous allez avoir un chapitre sur leur rencontre puis un chapitre sur le tournage puis un chapitre sur la rencontre puis un chapitre sur le tournage etc etc ce qui n'est pas forcément très cool enfin je trouve que ça rend la lecture très énervante mais au moins tu traites à égalité les questions que tu te poses sur sa vie en général et les questions que tu te poses sur le film parce que quand tu vois le film tu te poses des questions quand même tu te dis mais comment t'en es arrivé à prendre ces décisions là comment t'en es arrivé à faire ce truc tout le truc des cuillères par exemple qui sont derrière des photos c'est parce que simplement le directeur photo a vu la table qui était posée derrière un mec et a fait attendez c'est pas possible on peut pas foutre une table sans rien dessus c'est dégueulasse c'est moche à l'écran vous verrez du coup avec ce genre de choses comment est-ce qu'on fait un film et pourquoi est-ce que les films ont l'air si différents d'un truc normal c'est que quand tu filmes une surface elle est plane t'as envie de mettre quelque chose dessus quoi t'as envie de l'habiller t'as envie que ça rende quelque chose dans le cadre ce qui veut dire que les images ne se font pas n'importe comment au cinéma c'est pas aussi simple que de sortir un appareil photo de prendre une photo bref tu vois le mec qui dit je veux des cadres sur cette surface donc il y a du coup l'équipe technique la régie qui part chercher qui part acheter des cadres quelque part dans un coin et le truc c'est que comme ils ont juste les cadres et pas de photos à mettre dedans le mec il a dit bon bah tant pis mettez les photos quoi c'est pas grave on les verra pas ou on fera en sorte de faire un truc on espère que ça se verra pas ou un truc dans genre là et du coup tu retrouves avec des photos de cuillères pendant un certain plan et des trucs dans genre là et tu veux savoir pourquoi ça ça n'est pas dans le film ça n'est pas du tout dans le film il y a énormément de choses qui sont passées sous silence dans le film bon il y a aussi il y a aussi le côté écriture de scénario quoi il faut parfois réunir des scènes par exemple il y a plusieurs scènes de tournage qui sont réunies en une il y a des engueulades avec l'actrice par exemple qui joue comment elle s'appelle dans le film là sa copine là celle qui l'aurait soi-disant battu i did not eat her i did not je c'est laura lisa lisa je crois oui you're tearing me apart lisa voilà je l'ai mal fait you're tearing me apart lisa c'est trop bien joué presque donc il y a plusieurs engueulades entre elle et tommy qui ont qui sont qui ont lu en principe à plusieurs moments du tournage et qu'ils réunissent en une ils montrent une fois dans le film un moment où ils virent l'équipe technique pour pour faire le truc finalement ils ont ils ont ils ont changé trois fois dans le tournage au final et en fait c'est ça le truc c'est que tu vas voir the room enfin tu vas tu vas voir des astra artistes sur le tournage de ce que tu veux voir c'est le tournage de the room tu veux comprendre comment ce film s'est fait tu veux voir ce qui s'est passé sur le plateau tu veux comprendre les décisions absurdes qui ont été prises tu veux voir en quoi est ce qu'elles sont particulières et c'est montré mais en partie seulement dans ce film c'est pas le focus principal du film parce que tu sens que s'ils avaient vraiment trop focusé sur le film il faut que ça il faisait un focus sur le côté ridicule et côté pitoyable côté minable de veille côté enfin vraiment amateur qui se comprend rien ce qu'il fait dans ce dans ce truc là et il pouvait pas le faire parce que sans doute il voulait avoir les droits du bouquin pour que ça puisse s'appeler des astra artistes et avoir les vraies sources peut-être surtout qu'il voulait pas que tommy le fasse chier parce que tommy wisso est particulièrement con sur les droits d'auteur et sur le sur son film c'est à dire que dans ce moment il a fait une merde en plus il la protège comme si c'était comme si c'était un michel ange et il a il fait souvent retirer les critiques qui sont faits sur son film sur internet la critique d'une sage à critique sur the room a été retiré quatre ou cinq fois et le mec a dû beaucoup parlementer avec tommy wisso pour qu'il la laisse en ligne il a fini par comprendre s'il a dit que c'était important pour lui donc il les laisse en ligne maintenant mais il est très particulier avec ça il est très chiant il peut empêcher les diffusions il ya un documentaire qui est censé être fait avec on voit d'ailleurs pendant le film qui a il a engagé un mec pour faire un making of pendant tout le tournage du film et ces images là on aimerait bien les voir un jour ou l'autre quoi pour voir ce qui s'est vraiment passé les vraies images du tournage et il ya un documentaire qui est censé être fait à partir de ces images là il en bloque la production il a sorti depuis des années des années quoi et apparemment là ils sont en train de peut-être réussir à le sortir et c'est ça qui était intéressant quoi au final la rencontre entre greg et tommy elle est très étrange mais peut être résumé à trois scènes complète quoi enfin c'est tu peux complètement virer ça et tu peux tu peux tu peux en faire autre chose parce que leur relation est pas particulièrement charmante elle est pas particulièrement cool et pas particulièrement belle je veux dire justement elle mène pas à grand chose et elle est assez survolée finalement tu vois tu les vois jamais avoir des des vraies engueulades des vraies discussions des vrais trucs enfin bon après ça doit être particulier de parler vrai avec tommy wisso mais dans le bouquin tu sais qu'il ya déjà plus de choses qui sont qui ont qui sont passées il ya plus de choses qui sont qui sont marquantes quoi ou en tout cas elle n'est pas suffisamment creusé à partir du moment où on passe au film pour avoir occupé autant de temps au début c'est ça surtout le truc c'est que tu t'as vraiment l'impression que c'est un film sur la vie de ces deux mecs là plus qu'un film sur le tournage de the room et c'est pas la même chose de faire un film sur the room et le tournage de the room et faire un film sur la vie de tommy wisso et greg sestero et je trouve que tout ce qu'ils font au début tombe assez à plat parce qu'au final leur relation entre eux elle est assez secondaire à partir du moment où tu passes au tournage qui est la source de comique qui est la source de fun qui est la source de trucs rigolos qui est vraiment la source de trucs intéressants à regarder et qui t'intéresse quand tu vas voir un film qui est sur le tournage de the room donc je j'ai vraiment du mal avec les avec le film global avec les choix d'adaptation qui ont été faits avec la façon de raconter le truc je remercie beaucoup raphaël du coup de m'avoir offert le bouquin parce que j'en avais j'avais besoin de voir vraiment d'où ça venait et c'est vrai que ça me paraît pas intéressant au final c'est beaucoup trop beaucoup trop hollywoodien beaucoup trop corrigé beaucoup trop surjoué beaucoup trop surfaite vous savez quand on fait les films sur les films de guerre et où il ya toujours le connard qui vient dire ouais ça met en avant beaucoup trop les troupes américaines ils n'ont vraiment pas fait ça etc c'est trop romancé c'est ça exactement le reproche qu'on peut faire à ce film là quoi c'est beaucoup trop romancé et tu sens que du coup c'est faux tu sens que du coup c'est c'est pas c'est pas la bonne histoire et qu'on passe sous silence beaucoup trop de choses et tout ce qui est le plus fascinant est vraiment passé sous silence quoi tous les toutes les scènes où vraiment tu te demandes comment ils ont tourné ça pourquoi ils prennent cette édition là enfin il y en a certaines qui restent évidemment mais la plupart c'est compliqué quoi il ya un truc qui est passé sous silence par exemple c'est le montage alors c'est c'est aussi un peu le cas pour le bouquin il ya genre de peut-être trois paragraphes sur le montage vite fait alors qu'il ya 17 chapitres de tournage mais c'est vrai que le montage était vachement important parce que si vous regardez bien the room le montage le sauve totalement c'est la raison pour laquelle on peut regarder the room c'est que le montage est finalement plutôt bon à part les scènes de cul qui dure trois minutes évidemment et qui sont insupportables mais et le fait que on sente très clairement que les personnages attendent que l'acteur qui est en face et finit sa réplique avant de sortir la sienne et tu sens qu'il ya cette petite pause ce petit machin entre entre deux répliques qui sent le côté le côté amateur et le côté faux mais mal mais malgré tout c'est probablement déjà à cause du tournage parce que apparemment les roches du tournage était catastrophique mais c'est vraiment le rythme de la scène qui fait que ça marche quoi c'est que les scènes sont pas très très longues généralement elles avancent assez rapidement et elles sont pas trop mal montées pour que ça colle donc le montage ça aurait peut-être vachement intéressant de voir le truc qu'est ce qu'il a supprimé justement je sais qu'il a supprimé une bonne partie des scènes de cul mais qu'est ce qu'il a supprimé vraiment dans son truc c'est difficile à voir quoi il y a un truc qu'ils disent dans le bouquin et qu'il est assez clair c'est que il y a une scène de cul qui devait faire six minutes en fait et Tommy Wiseau voulait pas la couper donc au lieu de la couper il l'a séparée en deux ce qui fait qu'il y a une deuxième scène de cul entre Lisa et Tommy qui arrive un peu plus loin mais elle a l'air complètement malvenue dans le montage et c'est parce qu'elle est complètement malvenue dans le montage elle avait absolument pas besoin d'être là quoi ça n'avait aucun sens après clairement tous les passages qui sont sur justement le tournage sont les plus intéressants du film et sont les plus sympas du film sont les mieux faits sont les plus fun sont les plus drôles si vous voulez justement voir les erreurs qu'ils pratiquent et pourquoi est-ce que c'est des erreurs et comment est-ce qu'ils font le truc etc ça peut être justement très intéressant à voir donc effectivement ça ça passe bien et c'est le truc qui fait que le film devient intéressant mais dès qu'on sort de ça c'est pas ouf quoi il y a des trucs en plus vraiment très très romancés il y a une histoire aussi avec la copine de Greg Sestero leur relation est pas du tout du tout comme celle qui est montrée dans le film genre enfin vraiment pas je crois qu'ils ont à peine vécu ensemble par exemple et que c'était avant le tournage du film ou un truc dans ce genre là et il y a une scène dans le film où on te fait croire que Greg a reçu la possibilité de tourner dans un... celle-ci pour le coup c'est une scène qui m'a paru bizarre parce que c'est la seule scène qui va à l'encontre de toutes les décisions d'écriture qui ont eu lieu dans le reste du film toutes les décisions sont là pour atténuer le côté space et bizarre et complètement enfin et beaucoup trop décalé de Tommy Wiseau mais aussi atténuer son côté salaud et sale type quoi enfin il y a pas mal de trucs qui ont été atténués à ce niveau là même si on peut pas tout atténuer parce que ça reste un mec très particulier mais il y a toute une scène où Greg rencontre totalement par hasard Brian Cranston qui à l'époque apparemment du tournage était en plein tournage de Malcolm la série Malcolm et apparemment il réalisait des épisodes aussi à cette époque là et on montre une scène où apparemment Cranston aurait proposé un rôle à Greg que le rôle nécessitait que Greg ait sa barbe et Tommy lui a interdit d'aller sur le tournage et a foutu en l'air toute possibilité pour lui d'aller sur le tournage en le forçant à se raser la barbe pour une scène d'après ce qui pour le coup donne vraiment l'idée que Tommy Wiseau est un salaud mais c'est totalement faux cette scène n'a jamais eu lieu et la raison pour laquelle il a demandé à Greg de se raser la barbe c'est que simplement il adore le voir avec la barbe rasée il l'appelle Baby Face ce qui est aussi d'ailleurs une des marques de sa possible homosexualité ou bisexualité et donc voilà quoi c'est pour ça qu'il lui a rasé la barbe et absolument pas pour l'empêcher d'aller sur un rôle et il a pas eu de rôle pour ce truc là quoi c'est rigolo cela dit dans le bouquin à l'époque où il est en train de faire des castings il y a plein de trucs qui sont en train de se faire et par exemple il dit à un moment j'ai raté un casting pour jouer un truc qui s'appelle un Hobbit dans un truc bizarre qui s'appelle le cercle des anneaux à l'époque où tout le monde ne savait pas ce qu'était le cercle des anneaux et donc il y a des petits trucs comme ça qui sont là pour te montrer effectivement qu'il a moyen d'avoir une carrière mais que c'est difficile quand même mais cette scène là franchement elle sort complètement de nulle part et tu comprends pas ce qu'il vient faire là t'as l'impression que c'est juste pour avoir le caméo de Bryan Cranston dans un film et ça c'est censé être lié du coup à sa copine parce qu'apparemment Bryan Cranston aurait connu sa copine la copine de Greg Sestero de cette époque là et c'est elle qui lui aurait permis de lui parler et peut-être d'avoir un rôle au final il semblerait que tout ça soit faux et du coup je comprends pas cette scène là qui est totalement fausse et qui fait passer Tommy Wise pour un sale vraiment pour un connard mais qui pour le coup n'est pas vrai et qui est vachement exagéré dans le côté connard de Tommy Wiseau alors que tout le reste essaye de l'éducorer enfin vraiment c'est très bizarre c'est assez space parlant de space du coup et de Tommy Wiseau c'est vrai que James Franco le joue plutôt bien mais il y a un truc qui fait que le vrai Tommy Wiseau est plutôt drôle à regarder et t'as l'impression que James Franco a voulu le jouer de sorte qu'on puisse pas trop se moquer ou trouver ça drôle et du coup ça devient juste pathétique il y a une scène qui est la scène en principe où ils ont vraiment commencé à se parler enfin le moment de leur vraie vie où ils ont vraiment commencé à se parler c'était un moment où ils étaient dans leur école d'acteurs et t'as Tommy Wiseau qui est au sol en train de rejouer une scène de je sais plus quel film où il doit hurler Stella et le truc c'est que je crois que justement il est pas censé vraiment hurler Stella enfin il est censé être plutôt intériorisé etc et il est là, il est sur le plateau et il est Stella et il est en train de faire des bruits très particuliers et il est plus pathétique que drôle au final et du coup je trouve qu'avec ce film qui essaie de se prendre la moitié au sérieux je trouve que le portrait au final est pas si cool et pas si fun en fait il y a moyen de rendre cette histoire beaucoup plus intéressante beaucoup plus drôle en fait qu'elle ne l'est ici surtout quand t'as James Franco à la direction et quand tu parles d'un film qui va parler du pire film du monde tu pourrais te dire quand même que l'humour a été très travaillé avec le fait qu'il y ait cette rejane dans le film tu pourrais croire que l'humour va être une partie importante du film et non non ça se prend vraiment vraiment très au sérieux et ils essayent vachement justement d'avoir des caméos d'acteurs hollywoodiens j'ai parlé de Bryan Cranston mais il y a aussi Sharon Stone je crois qui joue le rôle de la nana de l'agence oui c'est ça Sharon Stone il y a Melanie Griffiths qui fait une apparition aussi il y a Zac Efron qui apparaît dans le public à toute fin la projection soit disant il est là du coup pour regarder le film et tu ne comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'ils sont à ce point en train de vouloir mettre plein d'acteurs hollywoodiens et plein de trucs dedans alors qu'il ferait mieux de faire un truc beaucoup plus fun et beaucoup plus léger et beaucoup moins terre à terre j'ai pas compris le côté réaliste du film en plus il s'est payé un délire au niveau de la réalisation il tourne ça je crois que c'est de la pellicule et à la caméra épaule le plus possible pour que ça ait un aspect un peu documentaire et tout enfin pourquoi être aussi réaliste et froid et pas fun quoi et pas intéressant enfin je sais pas je trouve que c'est au final moi je suis particulièrement déçu par ce film la partie tournage ok mais c'est précédé de trop de choses inintéressantes et ça ment beaucoup trop sur ce que ça raconte vraiment j'ai du mal à saisir le projet au final enfin si je saisis le projet mais je le trouve fade du coup ils ont dû retirer des trucs pour le rendre plus intéressant pour le rendre moins choquant pour Tommy Wiseau et pour les gens enfin oui pour Tommy Wiseau en particulier parce que les autres savent très bien que c'est de la merde ce qu'il a fait mais pour Tommy Wiseau je pense qu'au final je trouve que ça a perdu Samuel et c'est pas ça a perdu ses couilles même enfin je trouve que ça a perdu ses couilles c'est pas ça qu'il fallait faire quand tu fais un film sur The Room quoi il fallait faire un film sur le tournage donc je suis assez déçu au final je trouve pas ça très intéressant je trouve que c'est trop prétentieux ça se prend trop au sérieux et c'est persuadé de raconter la vie de Shakespeare alors que ça te raconte la vie de Greg Sestero quoi et de Tommy Wiseau et même le côté un peu space de Tommy Wiseau ça ressort pas tant que ça il y a des intérieurs sur ses appartements et sur ces trucs dans le genre là tu lis les descriptions qu'il y a dans le bouquin c'est effectivement exactement ce qui est décrit mais c'est pas fascinant à regarder non plus quoi c'est pas ça t'en dit pas tant que ça finalement sur ce mec là et il joue beaucoup sur le côté ouais au final c'est quand même vachement mystérieux tu comprends pas d'où vient l'argent et dans le film il arrête pas de dire ne pose pas de questions etc si vous lisez le bouquin vous voyez très bien d'où va l'argent il a créé une ligne de vêtements de démarques sans marques justement enfin une ligne de vêtements peut-être même avec des faux trucs dedans il avait plusieurs magasins un peu partout dans la ville de Los Angeles et il a fait son argent avec ça et San Francisco en particulier je crois que c'est San Francisco qui l'a ouvert ses magasins et c'est de là que vient son argent il a tenu des magasins de vente de fringues si c'était de la démarque ou des fringues de mauvaise qualité vendues à prix d'or tu peux faire très rapidement énormément de thunes donc voilà tu peux tout à fait facilement voir d'où vient le mec et ils évoquent pas vraiment ce qui aurait été fun à montrer de son enfance parce qu'il y a des histoires qu'il raconte là-dedans tu sais pas exactement de quel pays le mec peut venir mais une sorte de pays de l'Est quelconque ou un truc dans le genre là et puis après il te raconte qu'il est arrivé en France et qu'il a été garçon de café avec un mec qui l'incendiait il a appris le français apparemment à Strasbourg pendant quelques temps et puis après il est venu apparemment ça viendrait de là Tommy Wiseau on sait pas quel est son vrai nom d'origine on sait qu'il s'appelait Thomas et pas Tommy mais peut-être même que Thomas c'est un nom qu'il a pris en France que c'était pas son vrai nom un truc dans ce genre là et dans le bouquin il l'appelle T à beaucoup de moments il l'appelle T et non pas Tommy ou Thomas ou quoi que ce soit parce qu'il sait même pas comment il s'appelle et Wiseau apparemment c'est Oiseau ça vient du français Oiseau c'est Oiseau mal prononcé par Tommy Wiseau justement sachant comment il prononce l'anglais déjà de masse vous imaginez le français apparemment Tommy Wiseau saurait parler français et ce que je savais pas c'est que Greg Sestero est à moitié français et apparemment parle très bien français aussi et du coup c'est rigolo lui voit le truc avec Wiseau il a vu le truc ça l'a fait marrer donc il le met aussi dans son bouquin mais ouais tous ces trucs là tous les trucs vraiment intéressants justement t'aurais pu avoir des phases comme ça où tu racontes de façon extrêmement exagérée l'enfance de Tommy Wiseau pour montrer que c'est vraiment un délire qui te raconte et la jouer à fond au niveau misérable et cosette enfin vraiment on pourrait faire un truc super drôle quoi et non c'est vachement terre à terre pour te raconter une histoire fausse totalement romancée totalement lissée totalement totalement bas de gamme quoi je veux dire le Tommy Wiseau il a torturé psychologiquement le Greg Sestero à certaines reprises il y a un moment il lui a fait croire qu'il allait le virer de son appartement jusqu'à ce qu'il en chiale pour pouvoir ensuite lui dire étant rassuré sur la force qu'il a encore sur Greg Sestero lui dire non non mais c'est pas grave je te laisse dans l'appartement tu peux y rester finalement etc le maître absente de ce film là c'est cacher une partie très importante de la relation entre Tommy Wiseau et Greg Sestero et ça c'est arrivé avant le tournage dans le film quand ils arrivent au tournage ils sont encore super potes et c'est à la fin du tournage qu'ils sont plus potes et justement c'est en ce sens là que le scénario est beaucoup trop hollywoodisé tu sens que c'est vraiment le truc on va leur faire essayer d'avoir une carrière tous les deux comme ça ils auront un parcours parallèle et puis c'est à la fin de ce parcours parallèle qu'ils vont se séparer comme ça ça aura du sens dans l'histoire etc ouais je comprends mais tu veux te la jouer réaliste en plus jusqu'au bout quoi ou alors justement embrasse la folie embrasse la folie de Tommy Wiseau et tourne ça mal ça aurait pu être un pareil aussi par exemple de tourner ça de façon fausse et dégueulasse pendant tout le truc au final non je trouve que le truc il a fait tous les choix les moins intéressants je trouve pour faire ce truc donc voilà Disaster Artist pour moi c'est une énorme déception je trouve pas ça intéressant je trouve pas ça très cool et très fun et je pense que je le reverrai pas voilà prenez soin de vous allez voir des films ciao